vidéo de formation en python et django alors aujourd'hui nous allons apprendre à créer ce site web là alors l'objectif c'est de pouvoir créer un menu de pouvoir également créer un bouton qui permet de faire la connexion et aussi de pouvoir créer un autre bouton qui permettra de nous permettre de créer notre compte utilisateur ok donc voilà un peu ce que nous avons ici au niveau de notre projet que nous allons créer nous allons commencer par créer notre dossier donc je viens ici fait clic droit nous avons nouveau et dossier donc là je vais mettre le nom de mon dossier mon dossier va s'appeler mon projet django donc là nous allons utiliser le visual studio code pour pouvoir écrire notre sous-code donc j'ouvre mon visual studio code et je prends tout simplement mon projet que mon dossier que j'ai créé je vais prendre et puis glisser là dessus donc je confirme et là je vais agrandir donc mon dossier et il est là ok alors maintenant nous allons créer notre projet alors c'est que je veux vous dire c'est que déjà si c'est pas la première fois que vous utilisez django ce n'est plus la peine d'installer encore django parce que la première fois que vous devrez utiliser django vous êtes obligés de configurer django avec le pipe install django donc si vous utilisez le pipe install django le pipe install django va directement installer django dans votre ordinateur donc votre ordinateur reconnaîtra django alors c'est quoi le pipe install django je viens ici au niveau de terminal nouveau terminal voici le pipe la commande pipe install django vous allez voir que lorsque je vais exécuter ça va dire que c'est déjà satisfait django est déjà reconnu par mon ordinateur donc une fois que vous installez vous utilisez cette commande là ça n'est fini vous n'avez plus besoin encore de cette commande là dans vos projets ok donc vous voyez ici ça met already satisfied vous voyez que c'est déjà satisfait c'est déjà dans mon dans mon projet alors n'oubliez pas que lorsque vous avez besoin d'installer django vous avez obligatoirement besoin de connexion pour pouvoir le faire ok voilà donc maintenant je vais directement créer mon projet ok donc mon projet ici c'est la ligne de commande django tiré admin start project et je vais mettre le nom de mon projet mon projet je vais mettre par exemple agence je vais mettre luxe agence ok et voilà donc maintenant luxe agence a été créé ça c'est mon projet maintenant je vais créer mon application donc je vais rentrer dans mon projet avec chain directory qui est le cd cd c'est la même cd je mets le nom de mon projet donc on a ici luxe agence donc je suis à l'intérieur de mon projet maintenant je vais créer mon application c'est ici django tiré admin start app cette fois-ci c'est là je vais mettre le nom de mon application le nom de mon application par exemple je vais mettre ici agence et voilà donc mon application a très bien été créé avec succès ok donc maintenant je vais migrer migrer pour quoi pour avoir la base de données tout ça donc cesserait le python manage pour un pays mais voilà donc vous voyez que la base de données elle est venue tout ça donc maintenant je vais ouvrir mon serveur donc c'est la même chose python manage point p y et là nous avons un serveur donc maintenant pour accéder dans le serveur vous pouvez directement venir ici n'oubliez pas vous devrez cliquer votre mettre votre pouce sur alt et puis cliquer là dessus et directement ça va aller au niveau de votre navigateur maintenant ça m'indique que l'installation django a été installé avec succès donc maintenant nous allons essayer de configurer nos données pour pouvoir avoir tout ça donc là on veut sortir du serveur donc pour sortir du serveur c'est simple vous mettez juste contrôler c donc si vous mettez contrôler directement vous sortez du serveur ok voilà donc voilà maintenant mon application et mon projet donc là vous voyez que nous avons beaucoup beaucoup de fichiers ici donc là sachez que tous ces fichiers là ont leur importance tous ces fichiers là doivent être exécutés donc on va d'abord faire reconnaître notre application par notre projet donc vous venez chercher settings et vous allez au niveau de install app c'est à dire vous allez appeler mettre le nom de votre application ici le nom de mon application c'est agence donc je viens ici je descends et ici j'ai agence faites attention c'est vraiment sensible à la casse ça dit que vous devrez faire en sorte d'avoir les mêmes noms ok donc je mets ici le nom de mon de mon application donc directement mon projet va reconnaître mon application donc là je fais je n'en ai plus besoin pour le moment ok donc là maintenant je vais je vais créer des fichiers html alors sachez que le html c'est pas un langage de programmation c'est plutôt un langage de balise c'est à dire que le navigateur ne reconnaît que le html bon vous avez vos navigateurs vous avez opera mini vous avez google chrome vous avez firefox vous avez internet explorer etc etc safari et tout ça donc tout ça sachez que lorsque vous créez un site web n'est ce pas c'est le navigateur qui affiche le site web et le site le navigateur le site web que le navigateur affiche c'est par le biais de html ok vous avez nous avons l'habitude d'utiliser les langages de programmation et des frameworks comme ici par exemple nous utilisons python qui est un langage de programmation et nous accompagnons python avec le django qui est un framework sachez que ces langages de programmation leur objectif c'est tout simplement le fait de dynamiser la page web ok c'est de dynamiser notre application web ok sinon notre application web sa base c'est le html si vous n'utilisez pas le html le navigateur ne pourra pas l'utiliser c'est le serveur qui connaît les langues les langages de programmation mais le serveur ne connaît pas le html ok donc ça c'était juste une petite parenthèse pour vous faire comprendre l'importance du langage html apprenez vraiment le html il est partout au niveau des sites web ok voilà donc maintenant nous venons au niveau de notre application nous faisons clic droit et nous allons créer un dossier que nous allons nommer templates donc n'oubliez pas de mettre s à la fin ok donc voici le template alors le template va va prendre les fichiers html que nous aurons créé donc là actuellement nous allons d'abord créer deux fichiers html le premier fichier html que nous allons créer nous allons lui donner le nom vous faites ici par exemple vous venez vous venez dans template vous donnez vous faites clic droit fichier nouveau fichier pas nouveau dossier nouveau fichier et vous allez mettre ici base point html donc si vous mettez base point html vous allez voir directement le logo du html ok donc je reviens au niveau du template encore un nouveau fichier encore je vais mettre point html point html donc je vais cliquer également sur entrée donc vous voyez que nous avons nous deux nous deux fichiers ici ok donc maintenant nous allons configurer notre url et notre views pour que les deux fichiers que nous avons ici soit reconnu par le l'application en question donc on vient d'abord au niveau de de l'url ici nous avons le url qui appartient à notre projet donc pour décentraliser le tout nous allons créer un autre fichier qui s'appellera aussi l'url les deux auront les mêmes noms pour nous faciliter la tâche mais ne vous inquiétez pas les deux ne vont pas ne vont pas se clasher c'est à dire que nous allons créer un deuxième url qui sera dans l'application cette fois ci pas dans le projet donc clic droit et on va nous mettre un nouveau fichier toujours et on a urls c'est le même nom point p y cette fois ci qui signifie python donc vous voyez que lorsque j'ai créé le deuxième url qui s'est affiché ici ça ça m'a ça m'a précisé l'url qui appartient à l'application et l'url qui appartient au projet ok je ne peux pas me tromper alors si je fasse l'url qui appartient à l'application vous voyez maintenant que ça n'a rien dit mais lorsque je vais appeller l'url qui se trouve qui appartient à l'application directement ça va me préciser ça va me dire que voilà l'url qui se trouve qui est qui appartient au projet et voilà l'url qui se qui appartient à l'application ok donc ici au niveau de l'url qui se qui appartient à l'application je viens là et je vais appeler un autre pack donc on a ici le deuxième le pack pack ça veut dire chemin d'accord donc je vais donner un chemin donc le chemin que je vais donner va inclure le chemin que je vais donner va inclure le views nous avons le views ici le views ça veut dire tout simplement la vie c'est à dire la vue c'est à dire l'affichage ok donc ici je vais inclure include je vais utiliser le include ok je vais utiliser le include en parenthèse et là je vais appeler mon application qui est là donc l'application qui est là ici donc ça fait agence agence et ici point je vais mettre le le fichier url donc agence url ok très bien donc vous voyez que lorsque j'ai emporté le include il ya eu ça qui est venu par défaut donc je vais enlever ça sinon ça va me poser après des soucis donc si chez vous ça vient enlever directement et venez ici au niveau de patte mettez virgule et puis appeler le include et voilà ok très bien donc on enregistre et qu'est ce que je vais faire ici je vais commettre contrôle à c'est à dire que je vais sélectionner ici copier et là je viendrai au niveau de l'url de l'application je vais venir coller le contenu et ici je vais venir effacer quelques trucs dont je n'aurai pas besoin par exemple ici ça c'est juste des commentaires donc je vais enlever ça et également ok donc je vais enlever ça et également je viens enlever admis parce que je n'en ai pas besoin non plus ok donc je vais enlever ça et ici je vais venir importer je vais venir importer le home que j'ai là mais avant ça je viens ici au niveau de au niveau de view au niveau de vous je vais créer le mon ma fonction ok donc le view ça prend surtout les fonctions le fonction dont j'aurais besoin donc la première fonction ce serait la fonction comme ok donc pour créer une fonction avec python c'est def et vous mettez le nom de la fonction donc home entre parenthèses et nous allons utiliser le request et là ce serait le return et ici return render en parenthèses vous avez request et on va appeler le nom de notre de notre fichier html donc ici ce serait home point html ok donc on revient au niveau de notre url et là nous allons appeler le chemin le chemin c'est view c'est à dire que ici si vous ne donnez pas le chemin votre application ne va pas votre application ne va pas s'afficher d'accord c'est très très important le view donc on va appeler le si le views ok le fichier view ce que nous avons ici donc views et là ce serait point home et là c'est même égal à comme comme c'est accueil donc vous donnez le nom que vous avez choisi vous moi je préfère prendre ok voilà donc maintenant ceci étant nous allons maintenant mettre des codes html dans notre dans notre fichier html ici alors j'aimerais directement vous dire que nous n'allons pas venir écrire directement les lignes de code ok parce que plus nous avançons en développement plus nous allons voir des frameworks utiliser des frameworks qui vont nous venir qui vont nous faciliter la tâche donc le framework que nous allons surtout utiliser c'est le bootstrap alors qu'est ce que c'est que le bootstrap le bootstrap est tout simplement un outil de travail web qui a été développé par l'équipe de twitter ok voilà donc c'est pour cela qu'on l'appelle bootstrap de twitter et comme ils ont ils ont développé le bootstrap pour un travail interne mais comme ils ont vu que le bootstrap les a bien aidé c'était c'est un très bon framework ils ont plutôt bien modifié développer le bootstrap pour pouvoir mettre à la disposition des développeurs ok voilà donc pour utiliser le bootstrap vous venez directement dans votre navigateur et vous allez dans le site officiel de bootstrap donc on a ici bootstrap vous tapez bootstrap alors sachez que actuellement bootstrap est à sa version 5.1.x donc moi pour ce tuto là je vais utiliser le 4.4 d'accord alors là je viens ici et directement nous nous trouvons sur le site officiel de bootstrap qui s'appelle getboostrap.com ok donc maintenant vous venez au niveau de docs boost et vous allez voir la version récente comme ça donc comme je vous l'ai dit moi je préfère maintenant prendre la version la version 4.4 ok donc vous venez ici vous cliquez là sur cette flèche là et ça va vous donner les dernières versions et là vous venez au niveau de all versions donc ça va vous donner toutes les versions de bootstrap donc vous venez chercher n'importe quelle version que vous voulez moi je préfère la version 4.4 ok donc vous venez ici vous prenez vous cliquez sur la version 4.4 et directement vous allez voir ici votre version qui vient ok ça vient ici donc là nous allons juste copier les lignes de code nous aurons besoin et les coller au niveau de de stats de base point html ok donc vous descendez un peu et vous avez starter template ok starter template c'est à dire template du début ok voilà donc là qu'est ce que nous allons faire nous n'allons pas sélectionner comme ça copier non ce n'est pas la peine vous avez ici le bouton copier copier ça veut dire copier ok le bouton copier vous avez là vous allez juste cliquer ok si vous cliquez là dessus vous allez voir le mot copier vous voyez lorsque j'ai cliqué j'ai copier copier ça veut dire copier ok donc maintenant lorsque vous copiez vous venez au niveau de votre de votre projet ici nous avons base point html vous allez coller donc vous pouvez faire clic droit et vous avez ici coller et lorsque vous collez vous voyez que les lignes de code sont venus directement ok voilà donc vous enregistrez et c'est ce que nous allons un peu modifier pour avoir notre site ok donc maintenant nous allons rendre le serveur donc vous pouvez juste venir ici exécuter comme ça je suis sorti de je viens j'ai ici l'un serveur ok donc là de lorsque nous venons là il ya des petits soucis donc au fur et à mesure que nous allons avancer nous allons gérer ces problèmes là ok donc voilà donc maintenant je viens au niveau de mon de mon de mon projet base point html sachez que c'est pas parce que nous avons copier coller qu'on va s'arrêter là non je vais mettre mais mais je vais mettre mes données personnelles dedans donc ici au niveau du titre de mon projet je vais mettre par exemple ici mon agence ok donc ici à ce niveau là au lieu de l'eau je vais enlever mais attention lorsque j'enlève il faut obligatoirement que je mette je mette les commandes de django donc les commandes de django ici je dois utiliser la blog blog content et ici on a ici un blog et voilà voici les deux lignes de code que nous avons utilisé donc ici j'aurai également besoin de rome point de rome point html j'aurai également besoin de configurer ça ok voilà donc là je viens ici au niveau de rome et ici au niveau de rome qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement appelé base ok donc comment appelé base j'ai ici et c'est extinct ce qu'on l'héritage ok donc nous avons ici notre base point html ok et là également je vais utiliser donc ici qu'est ce que je vais faire je vais venir juste ici pour éviter de toujours écrire je vais copier ici et je vais venir coller là voilà et voilà donc maintenant je vais venir vérifier est ce que ça va tout se passe bien contre c'est alors sachez que pour quitter le serveur vous mettez contrôler c ça permet de quitter le serveur maintenant je vais rendre mon serveur voilà donc on a ici python manage point py run server ça dit quoi ça dit que ici à notre attribut il ya un petit problème au niveau de l'url qui est là ok je viens là ah ok attendez je vais enlever ici donc on dit que ici le home n'est pas défini alors qu'est ce que je vais faire je vais descendre ici et ici appeler from from views ok import all ok et essayer de voir ok je pense que ça va pour l'instant je vais maintenant vérifier voilà donc je pense que maintenant ça va c'est bon il n'y a pas actuellement c'est bon maintenant qu'est ce que je vais faire je vais essayer de mettre des données pour qu'au moins ça ça ne soit plus vierge que et je commence à afficher les informations ici à ce niveau là alors je vais venir fermer ici je ferme ici également voilà donc les deux qui m'intéressent surtout c'est ces deux là ok le home.html et le base.html maintenant pour ce faire je reviens au niveau de mon bootstrap je vais mettre du navigation bar maintenant la barre de menu ok la barre de menu c'est appelé navigation bar donc je reviens au niveau de mon navigateur toujours au niveau de bootstrap et là je vais venir ici au niveau de la barre de recherche du bootstrap et je vais mettre ici nav ok donc c'est le nav bar que je vais maintenant venir chercher donc là lorsque vous venez au niveau du nav bar attention vous devrez être connecté vous devrez être connecté pour pouvoir accéder au site de bootstrap ok donc pour cela je viens je cherche bon cette fois ci c'est à vous de choisir vous voyez nous avons un premier nav bar ici donc son code source ça va donner ça ok si vous sélectionnez ce code source là vous aurez ça comme navigation bar donc vous descendez il y en a également qui sont là vous avez ce navi nav bar également voici ce navigation bar voici également ce navigation bar etc etc il y en a beaucoup ok donc moi je préfère prendre je préfère prendre ce navigation bar ok ça je préfère avoir ça donc je viens la même chose je viens copier ok et vous venez au niveau cette fois ci cette fois ci de au niveau de base point html toujours au niveau de base ici point html et vous allez coller au niveau de body donc vous venez ici au niveau de body et vous faites ctrl v ctrl v ou bien cliquer droit copier et coller pardon coller ok voilà donc vous avez votre navigation bar qui est là donc je vais essayer d'exécuter voir voilà donc voici votre navigation bar qui est venu c'est ce que nous avons nous venons de créer donc là on va changer c'est à dire au niveau de navbar on va utiliser un autre nom au lieu de home on va changer ainsi de suite alors comment changer alors comment changer on revient ici au niveau de notre programme ok donc là on vient ok bon comme je voulais dire au lieu de navbar je vais changer donc je vais changer luxe agency ça c'est le nom de mon projet et de mon site luxe agency ok voilà donc on a nique luxe agency et là on a home au lieu de home je vais mettre accueil accueil et ici après nous aurons quoi nous aurons au futur au lieu de futures je vais mettre galerie et ici au lieu de pricing je vais mettre à propos et ici je vais mettre contact nous voilà et je reviens vérifier donc vous voyez ici mais vous pouvez constater que plus nous avançons plus ça par exemple contact nous est très faible ainsi de suite ça c'est pas un problème c'est juste un petit problème de codage ok donc on va juste on va juste enlever quelques trucs donc on appelle on enlève le disable ici on enlève ça aussi et on enlève le ariel disable disable on enlève tout ça pour que ça soit comme les autres et voilà donc je vais enregistrer et je vais actualiser mon site voilà vous voyez que maintenant c'est un peu mieux ok donc ça c'est vrai que c'est plus foncé pourquoi parce que par défaut c'est l'accueil après galerie ainsi de suite mais lorsque nous mettons le curseur là dessus vous voyez que ça devient un peu plus fort ok voilà donc maintenant nous allons juste changer juste quelques nous allons juste rendre tout ça un peu plus un peu plus fond un peu plus joli je veux dire ok donc là on va ajouter les couleurs c'est à dire que ici au lieu que ça soit ici au lieu que ça soit juste gris comme ça on va faire en sorte que ça soit ça soit par exemple noir donc on va utiliser le background couleur ici voilà donc là on vient ici ça c'est juste en gros ok voilà donc on va mettre le background color on va mettre le background color on va le mettre en dark ok donc bg ça veut dire background color et tirer on va utiliser le dark dark ça veut dire sombre donc on va mettre le shadow voilà donc je vais enregistrer le noir et voilà donc vous voyez que c'est c'est noir ok mais le problème c'est que c'est noir ça ne va pas du tout le texte n'est pas le texte également est sombre donc on ne peut pas bien voir alors là on va juste mettre les textes en blanc par exemple ok donc pour cela par exemple au niveau de luxe agency donc vous venez juste au niveau de brand ici au niveau de brand là attendez affichage je veux voilà ok je pense que ça c'est mieux c'est plus confortable voilà donc au niveau de brand ici au niveau de brand ici je vais mettre texte white texte tirer white ok j'enregistre je viens ici je mets entrer et je vais l'actualiser donc vous voyez que maintenant dux agency est en blanc donc je vais mettre le tout en blanc maintenant donc texte je peux copier simplement et je viens au niveau ici de navbar voilà au niveau de navbar qui va faire qui va donner plus le accueil ici voilà je vais mettre coller ça va mettre en blanc l'accueil aussi ici navlink ici ici navlink aussi ici et là navlink ici voilà donc je vais enregistrer et ici je vais vérifier donc vous voyez que le tout est en blanc maintenant ok voilà très bien donc voilà ça commence un peu à prendre forme c'est ça le navigation base là-dedans la barre de menu et nous avons également nos données à l'intérieur ok voilà donc maintenant on vient juste en bas vous venez là juste en bas vous venez là juste en bas et là vous allez utiliser le div div.container ok donc là le div.container on va juste copier coupé cette partie là nous venons juste en bas au niveau du nav on vient ici et là on va coller donc je reviens ici et non je reviens là donc voilà donc vous voyez que ça c'est venu ce n'est plus en bas voilà donc maintenant nous allons utiliser ce qu'on appelle le footer c'est-à-dire le pied de page ok donc ça c'est ça la balise footer donc on sort on vient ici et là nous allons utiliser le footer donc on a ici le footer dans le footer on a la classe et cette classe également on va utiliser le background le background dark et en bas on va utiliser le p on va centrer le texte p class text center et là on va mettre par exemple notre copyright tout droit réservé 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 tout droit réservé donc c'est c'est un voilà donc je vais essayer ok donc vous voyez que c'est venu c'est venu directement ici et là nous allons maintenant essayer de le bien canaliser tout ça donc nous avons été tirés remettre à ça 3 pour voir et là on va mettre également le texte white on actualise et voilà donc vous voyez que c'est un peu plus grand ok c'est ça le P ok voilà donc c'est un peu plus grand et c'est au milieu ici donc au fur et à mesure que nous allons avancer on va mettre ça le footer comme on le dit c'est comme son nom l'indique foot pied c'est un pied de page voilà donc maintenant nous allons utiliser ce qu'on appelle le card view c'est à dire que nous allons essayer de mettre un peu de contenu dans notre site web ok donc on va utiliser pour ce tuto d'abord le card view mais plus nous allons avancer plus nous allons voir les carousels c'est à dire les photos qui vont défiler on va avoir plusieurs choses ok donc voilà donc on va commencer petit à petit donc là on revient au niveau de notre programme et ici on va utiliser le card view donc là je viens au niveau de mon de mon blog ici au niveau de de bootstrap comme je vous l'ai dit on va utiliser le bootstrap donc là on a ici le 4 donc si ce n'est pas si ce n'est pas affiché ici vous pouvez toujours venir au niveau des recherches et vous mettez les cartes donc on a besoin des cartes ici je vous ai parlé des carousels il ya ça aussi donc vous cliquez sur cartes et vous voyez que nous avons ici les cartes qui sont là ok donc là vous pouvez voir les différentes 4 que donc que nous avons ici d'accord donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez là on en a plusieurs on en a vraiment beaucoup ok avec leur ligne de code donc moi je veux pas compliquer les choses je vais juste prendre je vais juste prendre le premier je vais prendre le premier ça ça me va bien ok ça ça me va bien donc je préfère prendre ça donc là je viens la même chose copier et cette fois ci nous allons au niveau de home ok donc là je viens ici à l'intérieur des blocs contente et là je vais venir couper coller là bas ctrl v pour coller ok donc la même chose je vais juste changer quelques trucs ok donc je viens en ici en gros je viens ici en gros et je vais utiliser le div container donc on a ici div ok donc on a le div container et ici nous allons également l'utiliser le div tank donc comme je vous l'ai dit et je vous le répète vous devrez obligatoirement connaître le cesse et le 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 html parce que le html c'est pas parce que vous avez utilisé c'est pas parce que vous avez utilisé un framework que vous n'aurez pas besoin du que vous aurez obligatoirement toujours besoin du html ok donc là ici je vais juste aller couper couper tout ce qui est là et puis venez coller à l'intérieur de ce que je viens des blocs que je viens de couper les écrits ok donc je viens ici à l'intérieur là et je viens coller ok voilà donc ici je vais juste venir vérifier donc je vais juste venir ici vérifier voilà donc vous voyez que c'est là maintenant donc on va ajouter on va ajouter des images là et on va utiliser d'autres choses donc ici vous voyez que nous n'avons qu'une seule carte view donc moi je veux mettre plus ok j'ai un peu de trois ou quatre quatre vues comme ça donc on va essayer de voir si on arrive à mettre trois quatre vues donc je vais juste aller copier puis coller ok donc je viens ici depuis là je commence ici je copie jusque là copier et je vais venir ici en bas et je vais coller je vais venir ici encore en bas et je vais venir coller donc bon j'en ai à peu près trois je vais essayer de voir ce que ça me donne donc voilà donc voici les trois les trois quatre vues que j'ai ok donc maintenant on va mettre les images donc moi je vais venir ici au niveau de mon projet au niveau de mon navigateur et je vais mettre les photos donc comme c'est l'agence c'est l'agence de voyage d'hôtel et tout ça donc je vais mettre ici photo ou les images d'hôtel donc on vient ici voilà et nous allons nous allons chercher des images des jolies images ici que nous pouvons copier et copier le utilisé le lien d'accord voilà voilà donc là on voit que ça c'est joli voilà c'est très joli donc je viens ici et je vais prendre la photo donc on va ouvrir l'image voilà donc si vous faites clic droit ouvrez d'abord l'image dans un autre onglet donc l'image viendra comme ça et là vous allez juste copier le lien que vous avez ici vous venez ici à ce niveau là en haut ici vous copiez contre c'est copier oui contre c'est pour copier vous faites clic droit copier et vous allez au niveau de votre projet au niveau de votre projet je viens au niveau du premier ici et là vous allez coller la source de l'image on va coller ici et là je vais enregistrer et ici je vais venir vérifier donc vous voyez maintenant nous avons l'image qui est venue ici voilà la première c'était quoi ok c'était ça la première ok j'ai mis ça au niveau de la deuxième c'est pas grave ok voilà donc là voici la photo que j'ai donc je vais venir m'amuser à chercher une autre image donc au fait ici faites tout pour que les images soient pareilles pour que ça soit plus joli quoi parce que si les images ne sont pas aussi jolies que ça ça va pas non si les images je veux dire non pas les mêmes dimensions ça va pas donc pour le test si je vois que je n'arrive pas à avoir des images de même taille qui font qui vont faire en sorte que ça soit pareil je vais utiliser les mêmes images partout ok voilà donc là je vais juste venir ici copier contre c'est comme copier et là je viens ici je vais venir là au niveau de images ctrl v pour coller je vais enregistrer et là je vais venir voir ici ah voilà ça les deux ont les mêmes les deux ont les mêmes en les mêmes tailles ok donc je n'ai pas besoin de chercher une autre image et d'utiliser les mêmes images partout ok donc je vais chercher une troisième image et j'espère que ça sera également pareil donc là je pense que je vais prendre ça c'est plus joli aussi ok donc vous venez ici donc ça je ne sais pas si ça va être les mêmes vous pouvez voir si c'est pas les mêmes je vais les prendre parce que je vous l'ai dit et je vous répète ça le au niveau des sites l'esthétique c'est la c'est la meilleure des choses d'abord ça dit que faut pas blaguer avec l'esthétique de votre site web bon c'est pas c'est pas trop ça bon je vais essayer de revoir l'image je vais essayer de chercher une autre image ok donc je vais venir prendre ça comme ça l'esthétique est très très importante parce que lorsque l'utilisateur rentre dans votre sur votre site web l'utilisateur s'attend à vraiment être ébrui par le design si votre site même si c'est intéressant et que ce n'est pas attirant c'est un peu compliqué ok donc je vais essayer de voir oh là là c'est même pire que l'autre ok bon on va voir ça après je vais essayer de changer ça je vais changer ça après ok voilà donc là je vais ajouter ce qu'on appelle les shadows c'est à dire que ici je veux que je veux pas que ça soit genre genre comme ça seulement je vais mettre quelque chose de plus joli pour que ça soit un peu plus attrayant d'accord donc pour cela on a ce qu'on appelle le shadow que je vais utiliser ok pour que ça donne de l'ombre quoi un peu d'ombre donc je vous montre je vous montre ici et je viens ici à l'intérieur je vais mettre le shadow voilà donc vous voyez que ça ça m'a donné un peu de carte vue mais je vais changer un peu je vais faire je vais quitter ici voilà et je vais plutôt mettre le shadow ici en bas au niveau du 4 pourquoi tout simplement vous voyez que j'ai quand j'ai mis du château le château est venu juste ici ok donc je veux que le château vienne jean jean ici se m'a c'est un nom ok que ça vienne directement ici donc là je viens ici j'ajoute le château voilà et voilà donc je vais essayer de voir je le prends j'actualise voilà donc vous voyez que le château est seulement elle seulement à ce niveau là ok donc je vais mettre également le château ici et également là ok donc là je reviens je vais mettre ici aussi le château je vais mettre ici aussi et voilà donc voilà un peu ce que nous avons maintenant je vais venir ici en haut et je vais mettre une jolie phrase une jolie phrase d'accroche c'est important je vais mettre une jolie phrase d'accroche et ici je viens en bas en l'intérieur en fait ok donc je vais utiliser le h3 je vais mettre le h3 et je vais mettre ma phrase ok donc venez venez réserver vos hôtels vos vacances vos vacances jeux lux agencés agencés la meilleure agence la meilleure agence la meilleure agence donc on va essayer d'exécuter moi et voilà donc voilà vous voyez venez venez réserver vos vacances chez luxe agencés la meilleure agence ok voilà donc maintenant on va comment je l'ai dit on va styliser tout ça mettre ça un peu plus joli donc on va utiliser la classe ici et là je vais utiliser le mb c'est le mb c'est le mb c'est le mb c'est un peu dessus c'est à dire que je vais un peu décoller le footer du footer du footer du de mes cartes du jeu ok voilà pour cela je viens ici et là j'ai mt tirer tirer je mets ça à 5 mt c'est le haut ok mt c'est le haut et puis mb c'est le bas je mets également ça à 5 et là je vais venir et voilà donc vous voyez maintenant ça a mis en haut ici et également en bas ici ok maintenant nous allons ajouter les deux boutons c'est à dire le bouton collection et le bouton créer un un compte ok donc on revient ici donc là ce serait au niveau de bien sûr de base .html nous avons là l'accueil alors directement on peut prendre ce que nous avons ici au niveau de l'accueil on va juste revenir à ce niveau là on prend le li voilà tout ce qui est dans le li on copie ctrl c d'accord et vous venez jusqu'en bas ok en bas de ce li là et vous allez coller et ici au lieu que ça soit accueil nous allons mettre ici connexion et également je vais enlever le span ici tu vas enlever ça ok voilà donc j'enlève le span et là je viens directement au niveau de je viens directement au niveau de views je vais créer un je vais créer une fonction login c'est à dire que pour que lorsque nous allons utiliser le login que ça puisse nous donner quelque chose donc je viens ici au niveau de l'affichage et la disposition gauche non 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 je fais pas ça affichage apparence voilà donc apparence on a la terrelle voilà donc j'avais besoin de ça donc là ici on va créer un fichier un fichier le connexion point html que je vais appeler login point html d'accord donc moi je vais directement appeler ici login point html ça c'est la connexion et ici j'aurai un deuxième qui sera registre point html ok donc pour cela comme je l'ai dit je viens d'abord au niveau de views et au niveau de views je vais créer un fichier ok donc nous avons ici def et on a ici login en parenthèse on a request deux points et ccd return render en parenthèse request et virgule et ici je vais utiliser là ccd login point html ok ok voilà donc ici comme ça c'est fait on va aller au niveau de l'url de l'application ok voici l'url de l'application on va copier le pad que nous avons ici et là nous allons coller le pad qui est là donc au lieu que ça soit home c'est c'est login et ici au lieu que ça soit home c'est également login et ici aussi nous allons mettre login ok donc ça c'est pour la partie pour ça c'est pour la partie login donc à chaque fois que nous voulons ouvrir un nouveau fichier c'est comme ça qu'on le fait ok voilà donc là on va revenir ici euh non on va revenir au niveau de ici on va fermer voilà on va revenir au niveau de base euh voilà donc au niveau de base on va utiliser on va utiliser le btn donc là je vais enlever le texte ici on va utiliser le btn btn ça veut dire bouton d'accord on a btn btn-success ok donc on a ici après le texte on va mettre le texte en white ok donc là je vais vérifier voilà donc voici le notre bouton et lorsque nous cliquons là dessus vous voyez qu'il y a 10 tout simplement au niveau du href nous avons 10 mais nous allons faire en sorte que lorsque nous cliquons là dessus que nous ayons que nous allions sur une autre page d'accord voilà donc là euh on vient de faire le bouton euh le bouton connexion maintenant on va mettre le bouton créer un compte donc ce que nous allons faire c'est la même chose on va juste copier ce que nous avons par exemple ici et on va juste venir là on va coller ok donc ici cette fois ci c'est btn btn on peut utiliser par exemple btn info euh voilà btn info ok donc on a btn info ici au lieu de connexion créer un compte et ici vous vous rappelez nous avons créé le registre donc on vient au niveau de views d'abord et on va créer le def et on va créer le def registre en parenthèse request little render en parenthèse request et là on a ici registre .html on va copier on va venir ici couler et là on a ici registre on a ici registre on a ici registre et là je vais venir vérifier et voilà donc voici nos deux boutons donc après nous allons rendre ça tout ça aujourd'hui on va un peu décoller les deux boutons et tout ça tout ça voilà voilà donc voici ce que nous avons euh euh ce que nous avons ici donc là vous venez ici au niveau de base et là nous avons euh voilà active et là on va utiliser le mn5 voilà et voilà donc ça c'est pour décoller cette fois cette partie là ok voilà donc c'est pour décoller cette partie là donc on va utiliser également le ml pour pouvoir décoller les deux ici mais ça c'est au niveau surtout du bouton voilà donc on va utiliser ici copier et là on a ici collé pour le décoller un peu voilà on va mettre ça à 4 ok à 4 c'est bon ok voilà donc comme je vous l'avais dit euh euh lorsque nous cliquons là-dessus ici vous voyez que c'est un on ne va pas sur une autre page donc on veut que lorsque nous cliquons là-dessus qu'on aille sur une autre page que nous permettra de nous connecter ou bien lorsque nous cliquons ici que ça nous amène sur une autre page qui nous permettra euh de créer un compte donc pour ce faire vous vous rappelez nous avons déjà créé nos euh nos fichiers registres et logins donc nous allons mettre euh ces pages là c'est à dire que nous allons mettre des informations sur ces pages là donc lorsque ça va aller ça va nous envoyer euh tout ce que nous aurons à mettre ici nous aurons mis ici ok voilà donc pour que ça puisse s'ouvrir pour que le dièse là puisse passer nous avons le hlf hlf le hlf c'est le lien ok donc on va ici enlever le dièse le dièse ça veut dire que tout simplement lorsque vous cliquez là-dessus ça ne bouge pas donc là on vient mettre euh ici nos codes là et on a ici donc là on va mettre le pourcentage et là on va mettre notre url url ici c'est le lien quoi donc là on va mettre ici notre login ok voilà donc là nous allons fermer et vous venez euh ici on va vérifier lorsque je clique là-dessus vous voyez que c'est venu maintenant sur une page la page login ce n'est plus dièse et lorsque par exemple je clique ici c'est venu c'est maintenant euh c'est toujours dièse non très bien donc c'est ça ok donc là on va ouvrir également euh euh le euh le registre hein on va ouvrir également le registre donc ce serait euh euh comme je le dis la même chose on va juste venir ici copier ctrl c et là on va venir mettre ctrl v donc au lieu que ça soit login ce serait registre lorsque je clique ici aussi lorsque je clique ça doit donner également le registre donc là on vient euh directement au niveau maintenant de nos de nos informations ici par exemple de notre fichier login.html et vous voyez vous avez constaté que lorsque nous cliquons ici ça nous donne le login mais ça ne met rien dedans donc maintenant nous allons faire en surtout d'avoir des informations là-dessus ok donc donc là euh on va utiliser euh 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 on va utiliser ici euh le extent au niveau de la base ok donc on a ici extent on a extent euh 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 donc on a ici la même chose n'oubliez pas de tout le temps mettre ça en bloc content donc on va copier on a collé ici on enregistre et ici on enregistre voilà donc maintenant nous allons venir là par exemple ici voilà donc vous voyez que ça c'est venu le copyright également est venu c'est à dire nous venons tout simplement d'appeler les informations voilà c'est venu maintenant le registre est venu maintenant vous voyez maintenant nous avons nos informations maintenant comme je vous l'ai dit on revient au niveau de notre toujours boostrap c'est la même chose c'est boostrap qui va nous fournir tous nos lignes de code et là nous aurons besoin de formes c'est à dire que nous allons créer les formes qui nous permettront de mettre les informations par exemple pour créer un compte on aura besoin par exemple du nom prénom ainsi de suite pour nous connecter on aura besoin par exemple du pseudo du mot de base ainsi de suite donc c'est le vous venez ici au niveau de forms et vous avez les différentes formes vous voyez vous avez toutes ces formes là ok vous avez toutes ces formes là et nous nous allons comme d'habitude on prend des formes simples on a ici cette forme donc on va juste directement prendre cette forme là la première on va juste prendre ça et puis venir ici coller donc lorsqu'on copie vous venez au niveau de login et au niveau de login maintenant à l'intérieur on va utiliser avant de coller d'abord au niveau du content on va utiliser les div tags donc on a ici div on a container ok donc div container et là on a div on a le roux et à l'intérieur maintenant vous pouvez vous on va utiliser encore le div bon tout ça c'est pour comme je vous l'ai dit on aura besoin de rendre de rendre notre programme notre site web joli donc on a ici on va mettre ça à 6 et voilà donc ici à on revient ici à ce niveau là nous allons coller tout ce que nous avons copié voilà tout ce que nous avions copié ok au niveau de l'autre là ok donc vous voyez maintenant nous allons exécuter et voilà donc lorsque nous exécutons c'est ce que nous avons ok donc de base nous avons ça donc on va essayer de rendre ça comme à notre notre maman d'habitude plus joli donc on revient au niveau de notre code source et vous avez vous avez nous allons monter nous avons d'abord le contenant et après après ça directement on va utiliser ici au niveau de là on va ajouter par exemple le login donc le login on va mettre ça en h3 en h3 en h3 on va mettre par exemple connexion on va connecter vous ça dépend ok donc on a ici au niveau du roux on va mettre le mt on va mettre le mt à 5 et le mb également à 5 ça c'est tout ça la mise en forme la mise en forme donc là nous allons utiliser le chaleur et on va mettre le pa4 on va essayer de voir et voilà donc vous voyez ici c'est que nous avons passé le chaleur c'est l'ombre ok voilà donc là maintenant nous allons ajouter une image à ce niveau là pour que ça soit un peu plus joli donc pour cela nous allons au niveau de notre de notre voilà ici et là je vais essayer de chercher une image à ajouter une très jolie image par exemple je pense que je vais prendre ça et je fais la même chose je vais ouvrir dans un nouveau nouvel onglet et je vais venir ici copier et ici je vais venir là et en bas je vais ajouter de l'image img voilà ok mais c'est trop grand vous voyez que c'est trop grand voilà donc je vais venir genre ici mettre mon image en fluide donc on a ici img-fluide je vais ajouter d'abord la classe donc on a la classe img-fluide et on a img responsive et là je vais venir vérifier voilà donc je pense que l'image c'est mieux comme ça c'est un peu plus petit voilà donc ici nous allons mettre maintenant le shadow pour que le tout soit plus il y avait de l'ombre ou à ce niveau là donc pour cela on vient juste au niveau de roux mais pour monter ici on vient au niveau de roux ici voilà ici et nous allons mettre le shadow donc le shadow on va le mettre ici donc là voilà donc vous voyez que maintenant l'ombre est venu jusque là donc je pense que c'est quand même comme ça c'est plus joli maintenant j'avais dit que je vais mettre plus je vais plutôt mettre là le tout je vais changer un peu je vais changer un peu ici au lieu que ce soit email ainsi de je vais juste changer un peu donc là je vais mettre je vais venir ici donc ici je vais mettre adresse email pour que ce soit plus mieux plus joli donc on a ici adresse adresse email et ici je vais mettre ça en français donc on a le check-up voilà donc voilà donc je vais mettre ici nous allons nous allons nous allons jamais partager votre email voilà nous n'allons jamais partager votre email donc ici au lieu de password je vais mettre ici mot de passe et ici check me out je vais mettre ici sélectionner par exemple submit submit je vais mettre je vais mettre connect connect connecter voilà je vais essayer de voir ça voilà donc vous voyez voilà sélectionner voilà donc nous allons faire la même chose au niveau du registre lorsque je clique ici sur registre vous voyez qu'il n'y a rien donc je vais tout simplement coller copier cette partie coller ici et puis modifier juste voilà donc là je vais mettre ici contrôle 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 c et pardon contrôle a copier contrôle c et ici je vais venir là contrôle v contrôle a contrôle v voilà coller et comme je l'ai dit je vais juste changer un peu donc comment je vais changer au lieu de connexion je vais mettre créer un compte on va créer votre compte voilà créez votre compte ici au lieu d'adresse email je vais changer un peu je vais mettre à ce niveau là je vais mettre prénom nom ainsi les chutes donc là je vais juste copier je vais venir coller je vais venir coller encore ok donc là au lieu d'adresse mail ce serait prénom ce serait du type texte ne mettez ne laissez pas le type email sinon à chaque fois que vous serez obligé de mettre de l'email sinon ça ne va pas accepter donc voilà on va changer un peu donc exemple input je vais mettre texte exemple input je vais mettre texte texte 1 je vais mettre ici aussi texte 1 et ici ce serait le texte donc je vais enlever ça donc je vais enlever ça on ne veut pas voilà on veut rien ici je vais enlever la même chose ici bon ce que je vais faire je vais juste copier cette partie et je vais venir coller à la place ici pour ne pas avoir à reprendre au lieu de prénom c'est c'est un nom et l'adresse mail adresse email mot de passe et on peut mettre ajouter répéter votre mot de passe je pense que c'est mieux non donc au niveau du mot de passe on va reprendre copier et là on va venir coller et c'est serré répéter votre mot de passe voilà et je vais venir ici exécuter et voilà donc c'est un peu plus grand donc on peut changer la photo on va changer la photo après ok l'image on va changer ça donc on va prendre une image un peu plus grande pour l'utiliser donc voilà un peu ce que nous avons donc on va mettre enlever connectez vous et on va mettre ici créer votre compte et voilà donc nous avons ici créé votre compte donc on a ici prénom, nom, adresse, mot de passe répéter votre mot de passe voilà donc vous voyez que nous avons ça ici on enlève on enlève et ici on enlève et on a l'accueil ici donc l'accueil après on va changer ça cette partie là au niveau c'est lorsque nous cliquons sur accueil il faut que ça nous donne la base donc vous venez juste au niveau de l'accueil voilà donc vous enlève ça on va mettre slash donc je vais venir ici voilà voilà donc vous voyez maintenant j'ai enlevé dièse dans accueil et j'ai mis slash donc lorsque je vais venir cliquer sur accueil directement ça me viendra ça me donnera l'accueil ici ok donc nous avons ici ça et voilà donc voilà un peu ce que nous avons donc on a ça c'est bon ça c'est bon alors dans ce tuto là nous n'allons pas faire la connexion à la base de données pourquoi parce que ce serait un peu trop long ok donc l'objectif de ce tuto là c'est tout simplement le fait de mettre les menus de mettre les données dans les menus et comme ça et de mettre les logins ok et voilà donc lorsque nous sommes aussi au niveau de l'accueil alors si vous voulez ouvrir la galerie vous faites la même chose qu'ici c'est à dire que vous venez par exemple au niveau au niveau du template et vous allez créer un fichier avec l'extension .html donc qui va prendre la galerie d'accord voilà donc maintenant nous allons nous attaquer à ce niveau là au niveau du card title et tout ça donc je vais changer alors maintenant qu'est ce que nous allons faire nous allons un peu modifier cette partie là voilà pour que ici par exemple là au lieu de go somewhere on peut ajouter visiter notre hôtel ou visiter et également on va ajouter un autre bouton qui va être réservé ok voilà donc pour cela nous venons toujours au niveau de notre programme bien sûr et là cette fois ci nous allons au niveau toujours de home ok voilà donc ici on va mettre un peu voilà donc on vient voilà maintenant au lieu de go somewhere on va tout simplement ici copier et là on va venir coller donc au lieu de ici vous voyez que nous avons là BTN, BTN primary c'est pour cela que c'est bleu et là je vais mettre ici par exemple visiter et là je vais mettre réservé réservé exact donc là je vais venir ici voilà donc vous voyez donc maintenant je vais changer un peu au lieu que ça soit bleu je vais que ça ça soit orange et ça ça soit vert donc pour cela ici j'ai warning et là j'ai success et voilà vous voyez donc je vais faire la même chose ici aussi donc je vais juste aller copier une partie ici et je vais venir ici coller là aussi coller voilà donc je vais ici voilà donc voici c'est que ce que nous avons ok voilà donc lorsque nous cliquons c'est vrai rien ne se passe mais on peut faire en sorte que lorsque nous cliquons sur réservé nous allons sur notre page et lorsque nous cliquons sur visiter aussi nous allons sur notre page ok donc là je viens ici et c'est de rendre ça tout ça joli donc au lieu de carte title ici je vais mettre ici je vais mettre par exemple hôtel hôtel de l'amitié voilà par exemple je mets ici hôtel de l'amitié voilà hôtel de l'amitié voilà et par exemple ici je vais parler un peu de l'hôtel de l'amitié voilà donc comment je vais parler un peu pour vous écrivez ce que vous voulez donc ici également vous mettez un autre titre donc à ce niveau là je vais mettre les caraïbes et ici je vais mettre les îles voilà donc là je vais essayer de voir un peu le cas de ma photo parce que là je veux vraiment avoir une photo qui est au top donc donc oh j'ai vu les moi c'est trop petit je vais essayer tout de voir ça donc on 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 C'est parti, c'est parti. bon vous savez ce que nous allons faire on va prendre ça et on va mettre ça ici parce que je veux pas que que ça me donne que ça ne me donne pas les mêmes choses ça je ne supporte pas franchement j'aime pas du tout j'aime pas que mon site ne soit pas joli donc si je vais venir juste ici copier et je vais venir là coller à sa place voilà donc je vais juste changer le nom de l'hôtel voilà c'est bon donc je vais mettre ici comme je l'ai dit les caraïbes et voilà donc là voici un peu ce que je vais faire ici comme je vais faire en marking nous avons au niveau des menus et j'espère que vous avez appris beaucoup dans ce tuto là nous allons nous retrouver dans un autre tuto pour genre continuer le projet parce que ce n'est pas fini ça fait beaucoup beaucoup de travail mais j'ai décidé de scinder ça en sous tuto ok par exemple faire en sorte que lorsque nous cliquons sur visiter que une autre page s'ouvre pour que nous puissions visiter le site et tout ça nous allons ajouter ça après et également réserver ajouter un menu de réservation et tout ça nous allons également voir ça et également la connexion à la base de données donc n'hésitez pas à aller voir mon autre tuto où j'ai mis la connexion à la base de données gestion étudiant c'est la même chose ici à ce niveau là faire le crud donc au niveau des crud quand même c'est la même chose ok alors je vous remercie de m'avoir écouté nous donnons rendez vous dans un autre tuto merci beaucoup à vous